C'est une histoire d'une incroyable complexité. En fait, c'est plusieurs histoires, surtout, et qui se sont progressivement... Ça a pris beaucoup de temps. On dit toujours que c'est récent, mais en fait, l'histoire de l'invention d'Internet, elle remonte aux années 60. Et c'est des acteurs différents qui, à des endroits multiples, principalement de la scène américaine, vont progressivement faire avancer des technologies, soit sur l'infrastructure de réseau, soit sur le protocole de communication sur des réseaux permettant de faire dialoguer des machines différentes entre elles, soit du côté du logiciel, qui va permettre de faire tourner des machines, soit du côté de l'ordinateur, qui sont justement ces machines qui ne sont plus des grandes machines centralisées, mais à partir des années 70, des années 70, des machines personnelles. Et tout ça va progressivement se recomposer et s'intégrer. Alors c'est vrai que dans l'histoire du protocole de communication qu'est l'Internet, le financement vient de l'ARPA, de l'ARPA-IPTO, qui est une petite agence de l'ARPA, qui est vraiment le... D'une certaine manière, c'est à la fois le ministère de la Recherche et le ministère des Armées aux Etats-Unis, mais en tout cas, c'est un financement qui est clairement militaire. Mais simplement, ça ne suffit pas, même si ça jouait un rôle, il ne faut pas chercher à ligner, ça ne suffit pas à définir quel est l'esprit qui a été insufflé dans l'Internet des origines. Et moi, ce auquel je crois qu'il faut être vraiment attentif, et ça a été très bien montré par beaucoup d'historiens américains, c'est que ça arrive dans un contexte qui est précisément celui de la contre-culture américaine. On est à la fin des années 70, on est en plein dans le flower power, on est à San Francisco, à côté de San Francisco, à Stanford, à Menlo Park. Et il y a à la fois un mélange de culture technologique et puis de contre-culture américaine, et notamment cette idée qui a joué un rôle central, qui est l'idée d'une émancipation des individus et par le fait de prendre le pouvoir contre les grands systèmes. Et ça, les hippies de l'époque ont adoré cette idée, cette idée que l'informatique était pour eux très dangereuse quand c'était la technoscience, qu'il y avait d'énormes machines dans les universités et dans quelques entreprises. L'idée que l'ordinateur, c'est un truc personnel, l'idée que le code qui fait fonctionner l'ordinateur, c'est quelque chose qu'on fabrique soi-même, qu'on bricole, qu'on agence, qu'on partage, et dont on facilite la circulation entre eux, ça les a évidemment emballés. Ça a emballé aussi les militaires, mais ça les a aussi emballés. Et du coup, l'Internet est né de cette articulation très particulière, pas très particulière, d'un modèle d'émancipation de l'individu dans lequel il fallait, et c'est très typique de la contre-culture américaine des années 60 et 70, se changer soi-même avant de changer la société. Et se changer soi-même, notamment avec des technologies qui vont permettre de réinventer la manière de communiquer avec les autres. Et du coup, l'idée qu'on puisse communiquer par le réseau va devenir très importante. Et alors, elle devient pour l'histoire même de l'Internet très importante, lorsque l'idée de refaire communauté, ce qui a été une des grandes rêveries de l'utopie contre-culturelle des années 70, faire communauté en partant avec un groupe d'individus, s'installant dans les forêts, imaginant d'autres modes de vie, d'autres rapports sociaux, d'autres rapports de sexe, d'autres modes de répartition du pouvoir et des richesses. Bon, ces communautés, elles ont mal fonctionné, elles se terminent dès la fin des années 70, elles se terminent dans quelques sectes un petit peu obscures. Et il y a une amertume incroyable qu'il faut redéployer. Et c'est précisément à ce moment-là que la communauté virtuelle va apparaître. Et donc beaucoup, c'est très frappant, de biographies des gens qui ont contribué à ces communautés contre-culturelles des années 70-70, après l'échec du mouvement hippie, vont réinvestir une partie de cette idée qu'il faut installer son propre territoire dans lequel on va, avec d'autres, réinventer des règles de vie collectives pour faire une société qui soit meilleure que le monde dans lequel on vit. Et bizarrement, ce nouveau territoire, ça va être un territoire qui va être dit virtuel, qui est l'Internet naissant. Alors, on est très très loin de l'Internet qu'on connaît aujourd'hui, mais c'est un territoire sur lequel on peut échanger, sur Usenet, sur des forums, sur une communauté qui va s'appeler The Well, et qui va être d'une certaine manière le moteur dans lequel vont s'agréger et s'enraciner tous les principes, les fondements et d'une certaine manière l'idéologie de l'Internet des pionniers, cette utopie de refaire une forme de communication nouvelle qui s'émancipe de l'État et des modes de règles de la vie ordinaire et qui devient un espace dans lequel la communication a une prétention à l'universalité. On est chacun chez soi, on a des propriétés, on a son individualité, l'individualité joue un rôle très important dans le dispositif, mais de cette individualité, elle va me permettre de communiquer avec n'importe qui dans le monde qui soit connecté. Alors, c'est un tout petit monde, c'est un tout petit monde d'hommes blancs, masculins, plutôt occidentaux et très souvent américains, mais il y a cette utopie qu'on refait monde avec l'ensemble du cosmos et ça a évidemment rejoigné beaucoup de préoccupations qui étaient ceux de la contre-culture américaine. Donc voilà, moi ce qui me fascine dans cette histoire de l'Internet, c'est que c'est à la fois beaucoup de technologies, beaucoup de gens très sérieux, beaucoup de laboratoires de recherche, des militaires qui ont des soucis importants d'avoir un réseau décentralisé, etc. Mais qui a en même temps cette dynamique culturelle qui a en fait poussé le développement technologique à mettre ensemble l'ordinateur, le réseau, l'infrastructure et à faire aboutir ça vers quelque chose qui en fait se met vraiment en forme qu'en 1990, lorsque Tim Berners-Lee, et là on est en Suisse, arrive à trouver un modèle de navigation par le lien hypertexte et par tout ce qui va devenir ce que nous, nous connaissons aujourd'hui comme l'Internet qui est l'interface du web qui est une partie de l'Internet et qui nous permet de naviguer et qui a connu de développement par la suite.